Merci beaucoup Alexandra, merci également à toutes les personnes participantes de la semaine dernière et effectivement les retours positifs, donc merci Alexandra de rajouter un petit niveau de pression supplémentaire, j'en avais besoin, t'as raison. Donc, je vais commencer tout de suite effectivement avec la semaine dernière, la pré-production et la production, c'est-à-dire la préparation et ensuite le tournage, la prise de vue à proprement parler et une étape qui reste très importante et qui va elle aussi être chronophage, c'est le montage. Pour vous convaincre de l'importance d'un bon montage, je me suis appuyé sur des génériques. Donc, en fait, je me suis dit qu'il était sans doute intéressant, je vais vous partager un premier écran, donc vous n'avez plus besoin de ma vidéo pour l'instant et partager cette première vidéo pour vous montrer l'importance d'un montage bien fait. Pour ça, je me suis appuyé sur des génériques, un premier générique qui est une série qui passe en ce moment sur une chaîne de télévision française. On voit par ordre d'importance, je vais continuer à filer la métaphore culinaire, comme dans la liste des ingrédients de ce que vous mangez, les ingrédients sont par ordre d'importance, du plus important au moins important. Ici, on voit dans le générique tout en haut les réalisateurs, Éric Toledano et en leur encurrence Olivier Nakache. Puis, le scénario. Et oui, je vous rappelle que l'histoire du film, c'est le point de départ décisif, important, et donc le nom du scénario, la personne qui l'a conçu intervient en deuxième. On retrouve la direction artistique, l'image est importante, et puis on retrouve l'étape du montage. Avant le décor, etc., 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 et même c'est le montage qui va être déterminé. Je prends un autre exemple avec un autre film, non pas cette fois-ci une série française, mais un film américain qui a été diffusé sur France 2. Peut-être que certains d'entre vous ont été devant France 2 dimanche soir. J'ai voulu retrouver le nom de la personne qui a fait le montage dans le générique de fin, et je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit, mon raisonnement n'est pas bon, du coup. Effectivement, dans Mission Impossible, vous avez Tom Cruise dans ce magasin de disques qui apparaît au fond. Le nom de la personne qui a fait le montage est même cité au pré-générique, au tout début du film, avec le nom des acteurs stars qui apparaît au gros plan, et le nom de la personne qui a fait le montage apparaît au début. C'est pour vous dire l'importance du montage. Donc, ne négligez pas cette étape-là. Si tout votre projet est bien conçu, vous avez une belle idée, vous avez des belles images, et que le montage est bancal, c'est vrai que ça peut être dommage. Autant le valoriser jusqu'au bout. Pour vous convaincre, encore une fois, de vous mettre à fond dans un logiciel de montage quel qu'il soit, et aujourd'hui, je vais vous montrer les bases du logiciel d'Avanchi Resolve, j'ai filmé un ballon qui éclate. Comme je travaille dans un musée de science, je me dis que ça pourrait être sympa de filmer un ballon. Donc, les mêmes images, mais montées de quatre manières différentes. Et là encore, vous allez voir que le résultat est différent à chaque fois. Ça dure moins d'une minute, et j'espère que ça va vous convaincre que l'étape du montage est importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, vous avez donc ici quatre films. Quatre films différents, les mêmes images de base, mais quatre manières de les raconter différemment. Et donc, la manière dont vous percevez les choses a été également très différente, j'imagine. Il faut que vous imaginiez un montage comme étant une technique de communication. Si j'animais ce webinaire en ne bougeant absolument pas avec un ton monotone, ce serait très ennuyeux. C'est une technique de montage. Déjà, moduler la voix, ajouter des gestes, rendre l'image dynamique. C'est une technique de communication et un montage raconte votre histoire en usant justement de ces artifices, cette technique de communication. On a vu, j'ai tiré la ficelle aussi des grands films d'action où on vous montre une explosion sous tous les angles. Plusieurs fois, l'action est répétée, on a l'impression, en faisant exploser quelque chose plusieurs fois, qu'on va amplifier l'effet. En fait, c'est la même image, mais vue plusieurs fois sous différents angles et ça amplifie. Donc, cette étape de montage, prendre un angle, mettre une image avant une autre, la laisser à l'écran plus longtemps, raconte en soi une histoire. Maintenant, c'est le moment où justement, on va faire connaissance avec le logiciel. Donc, cette fois-ci, je vais vous partager le logiciel en lui-même et j'espère que vous n'allez pas prendre peur en découvrant l'interface du logiciel. Je vais couper ma caméra pour me concentrer uniquement sur l'interface du logiciel Davinci Resolve. Le but étant, pour moi, dans un premier temps, de vous donner les quatre grandes étapes que vous retrouvez ici en bas de votre écran. J'ai d'ailleurs, à partir d'un clic droit, affiché également le nom de ces étapes. Elles sont dans l'ordre logique et donc, je vous les présente rapidement ainsi que le film que vous avez vu en premier. Et puis, on verra quelques premières techniques avant de vous laisser la parole, un temps de questions et puis, vous aurez un deuxième film en exemple. Donc, je commence par ce qui s'affiche en bas ici, Média. Média, c'est la partie du logiciel qui va regrouper tous vos médias, comme son nom l'indique, aussi bien une image fixe, que tous vos éléments sonores, vos vidéos, vos sources vidéo que vous allez pouvoir utiliser dans votre film et le film en lui-même que vous êtes en train de réaliser, de monter. Vous avez une deuxième page, une deuxième option qui correspond à la deuxième étape que vous allez effectuer. C'est chronologique. Et l'avantage d'un logiciel de montage, c'est qu'en fait, il s'adapte. Une fois que j'ai importé mes médias, si je reprends la métaphore culinaire, j'ai mis tous mes ingrédients à portée de main, il ne me reste plus qu'à les utiliser. On pourrait reprendre même l'image cut. J'ai des carottes. Si je veux faire des carottes trappées et poêlées, il va bien falloir que je les épluche et que je les découpe. Donc, passons à l'étape cut. Ne prenez pas peur. Il y a un peu plus de boutons, un peu plus d'options. Il ne s'agit pas de tout vous montrer. On n'en aura absolument pas besoin. Donc, rassurez-vous, je ne vais absolument pas vous parler de toutes les options. D'une part, je ne les connais pas et je n'en ai pas besoin. Et je ne cherche pas à toutes les connaître. Mais je vais vous présenter l'essentiel, ce dont vous aurez besoin. Cette nouvelle page, cut, c'est l'endroit où vous allez faire vos courses. Quelle partie de mes médias, que je retrouve ici en haut à gauche, on appelle ça également un chutier. Quelle partie vais-je utiliser ? On a vu que quand vous allez tourner vos scènes, le ou la script va noter le numéro de la prise qui va vous être utile. Par exemple, la prise numéro 3. Mais même dans cette prise, quand on dit moteur, action, il y a quelques secondes qui ne vont pas être pertinentes, qui ne vont pas être utiles dans votre film. Et vous n'allez peut-être pas non plus prendre les quelques secondes qui sont vers la fin. Donc, uniquement une certaine frange. Ici, on a des images qui sont tout petites, des toutes petites finettes. Donc, ici à droite, vous avez ce qu'on appelle le visualiseur qui vous permettra d'avoir un aperçu un peu plus précis, un peu plus détaillé de votre image. En dessous, vous avez la timeline, un terme anglais, mais on reconnaît un peu comme une règle, mais qui mesure le temps. Donc, c'est la ligne du temps. Et vous avez dans cette timeline deux représentations de la même chose. Vous avez une barre rouge qui correspond à l'endroit du film où vous vous situez en ce moment. Vous avez dans la partie supérieure une vue globale de votre film avec des couleurs vertes, bleues et beiges. Je vais en parler juste après. Et vous avez ici une vue un peu plus zoomée. Dans le visualiseur, on reconnaît l'image du film Mission Impossible et on a effectivement ici la vignette, l'aperçu. Dans la partie supérieure de la timeline, le vert correspond aux éléments sonores. Le bleu correspond aux images et le beige correspond à un titre. Donc, revenir dans cet aspect-là, Cut, vous permet d'avoir une vision globale de votre film. On se rend compte que le premier extrait que je vous ai présenté... On reconnaît ici le rectangle avec la croix qui symbolise le fond du enchaîné. Ce premier extrait était long, mais il dure une vingtaine de secondes. Et puis ici, on voit des petits rectangles bleus. Effectivement, le deuxième extrait était beaucoup plus rapide. Donc, on a déjà un aperçu de ce que va donner notre film. Troisième étape pour vous viendra ensuite, le temps du montage. Donc, l'interface change, vous allez passer à la sélection, l'agencement, la coupe, afficher une scène pendant plus ou moins longtemps, changer différents paramètres. Et vous voyez que la fenêtre est modulable, une fois encore. On va voir que sur cette ligne médiane, vous voyez que mon curseur de souris est transformé. Je peux la déplacer vers le haut et vers le bas, selon que j'ai envie de voir un peu mieux dans mon visualiseur les différents éléments. Tout en haut de ma fenêtre, je retrouve une option pour afficher la bibliothèque de médias, puisque c'est ici que je vais faire mes courses. Prendre par exemple la musique, faire un clic et le déposer à l'endroit où j'ai envie d'ajouter cet élément sonore. Alors, je peux le glisser ici, je pourrais de toute manière, à loisir, le redéplacer à l'endroit que je souhaite dans mon film. Je vais le supprimer puisque je n'en ai pas besoin ici en l'occurrence. Vous retrouvez le même code couleur. Sur la gauche, on voit apparaître ici en vert une piste audio et au-dessus des pistes vidéo. J'en ai plusieurs. Ici, j'en ai affiché, j'en ai utilisé jusqu'à quatre, puisque dans le deuxième film, il y a effectivement plusieurs images qui peuvent se cumuler. Le principe de ces pistes vidéo, le principe de fonctionnement, c'est que quand vous mettez une piste par-dessus une autre, c'est elle qui sera visible, un peu comme du papier calque, mais qui serait opaque. Et donc, mettant une feuille par-dessus une autre, c'est la feuille qui reste sur le dessus, qui masque celle qui est en dessous. On va voir que l'on peut rendre certains éléments visibles malgré tout. Et puis, la quatrième étape pour vous donner une vision globale, c'est l'exportation. Je le détaillerai avec vous tout à l'heure. Cette étape est relativement simple, mais il faudra évidemment passer par cette étape qui marque la fin de votre projet. Je vous propose de regarder un second film, justement en mode projet. En fait, quand vous utilisez votre page média, vous pouvez structurer en chutier, c'est-à-dire en dossier. Vous pouvez regrouper les éléments, comme là, j'ai réalisé plusieurs films. J'ai la démo qui contenait les images de générique et le ballon qui éclate. Et maintenant, un autre film pour un autre exemple. Et donc ici, le film que je vais vous présenter maintenant, c'est un exemple de montage. Je n'ai pas voulu prendre un projet particulier, je n'ai pas voulu prendre des films qui existaient. J'ai voulu reproduire des images, vous montrer comment il était possible de les utiliser. Le film dure moins d'une minute, 51 secondes pour être précis. Vous avez ici, tout en haut de la fenêtre, la durée qui s'affiche, donc 51 secondes. Je vous propose de regarder ce film pour vous montrer quelques éléments qu'il est possible d'utiliser, de manipuler dans le logiciel DaVinci. Donc, un nouveau partage pour moi, de mon côté. Que voici. Et je lance la lecture. L'idée est de présenter les fonctions principales de DaVinci. Recadrer Recadrer l'image Insérer un texte Utiliser la carte microbit La V2 Avec le micro et le haut-parleur Et les points clés Les points clés pour les animations automatiques Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. En effet, je reviens sur le partage d'écran de mon interface. Le temps que je fasse la manipulation pour revenir à l'interface du logiciel DaVinci Et je vous représente Hop Je fais des allers-retours puisque en plein écran je ne peux pas partager avec vous le film. Donc, je suis obligé de faire des allers-retours dans les partages. Le film que vous venez de voir il est c'est pour ça qu'il est court comme ça on a une vision globale. Là, je suis dans l'onglet montage qui est la partie dans laquelle vous allez passer le plus de temps. Vous pouvez très bien puisque maintenant mon film est terminé. Là, on est simplement en train de visualiser quelle partie de mes médias disponibles j'ai utilisés. Et d'ailleurs, si vous regardez attentivement vous avez une barre rouge sous certaines pistes vidéo. Le surlignement en rouge indique la partie de la vidéo qui a été utilisée dans votre film. Ça vous permet d'un coup d'œil rapide de voir si certaines scènes ont été utilisées ou pas. et en globalité en totalité ou pas. Pour vous convaincre une fois encore de l'intérêt d'un montage et de rendre votre communication visuelle dynamique je peux vous remontrer je ne vais pas le mettre en plein écran mais je vais désactiver la deuxième piste vidéo c'est-à-dire tous les éléments que l'on voit s'afficher qui étaient au-dessus. je vais le montrer en accéléré alors je vais descendre ma fenêtre pour que le visualiseur s'affiche en plus grand vous allez voir la barre de lecture ici la barre rouge qui va avancer mais j'ai désactivé la deuxième piste vidéo qui sont tous les éléments additionnels. Si je lance la lecture alors je vais le lancer deux fois rapidement deux fois plus vite même quatre fois plus vite en fait j'ai toujours le même plan c'est toujours moi il n'y a rien d'autre qui s'affiche aucun autre élément qui vient rythmer l'image même en le passant quatre fois plus vite en fait on va s'ennuyer à regarder cette image-là qui ne bouge pas le mouvement c'est la vie donc ici le fait de rajouter des éléments qui vont peut-être venir compléter mon discours et encore à cette étape-là présenter les fonctions principales présenter les fonctions principales de DaVinci l'image n'est même pas en raccord avec le texte puisque je montre l'interface d'un navigateur internet sur la page MakeCode pour coder une carte microbit alors que je suis en train de parler d'un logiciel de montage vidéo mais il n'empêche que cette courte séquence de quelques secondes va rythmer l'image on voit que je suis en train de taper du texte on voit mon écran d'un autre point de vue et même si on pourrait dire qu'on a un faux raccord puisque je suis en train de taper mais on ne voit pas mes mains sur le clavier ça rend votre discours plus dynamique et une deuxième qui vient donner un autre point de vue et ainsi de suite je vous invite je vous invite à regarder sur la chaîne youtube de la fondation c'est génial les films du concours c'est génial le film dure plus de 10 minutes je n'ai pas eu le courage de compter le nombre total de scènes mais je me suis amusé à compter la durée des séquences qui étaient présentées ça varie entre 2 et 7 secondes maximum même quand une personne est interviewée et parle pendant peut-être 15 secondes il va y avoir ce qu'on appelle des plans de coupe il va y avoir une image qui nous entraîne ailleurs qui nous montre autre chose qui illustre le propos quand dans cette partie du film insérer un texte insérer un texte oui mais lequel vous avez eu une question posée à l'oral et vous avez une réponse qui s'affiche à l'écrit et quand je continue la lecture utilisez la carte microbit la V2 utilisez la carte microbit j'ai la voix avec le micro et le haut parleur et quand on me dit la carte microbit V2 un haut parleur j'ai le son de la carte que j'entends le son c'est cette piste sonore que vous voyez ici en dessous en vert les pistes sonores elles s'ajoutent c'est à dire qu'une piste ne va pas dominer une autre le son va être mélangé alors que je vous le rappelle la piste vidéo placée au dessus d'une autre va prendre le dessus quand vous allez effectuer votre montage l'intérêt de passer par l'étape de coupe c'est à dire de sélection vous allez double cliquer sur la scène qui vous intéresse ici elle est la scène sur laquelle je compte travailler est encadré en rouge et alors je vais prendre plutôt cette scène là puisque c'est le moment où la carte microbit nous dit bonjour avec le son donc je sélectionne cette scène ici qui s'appelle l'image la vidéo 58-99 cette étape de sélection vous voyez que ma scène dure plusieurs secondes mais moi je ne voudrais conserver que le moment où la carte fait le bruit donc dans toute ma scène et je vais remettre ma sélection dans sa globalité je voudrais ici ne faire mes courses de la partie uniquement pertinente dans mon film que ce qui m'intéresse pour cela vous pouvez utiliser la barre espace pour lancer la lecture ou faire une pause donc quand vous êtes ici en train de visualiser votre scène votre point de lecture vous pouvez lancer la lecture avec la barre espace pause de nouveau avec la barre espace et ça va être ici par exemple le moment où moi je voudrais lancer le début de sélection de la scène qui m'intéresse dans toute cette durée qui s'affiche ici et si je vois ici le pic en vert ce pic correspond au bruit de la carte microbit et donc je sais que je veux aller jusque là donc je vais partir un peu en amont et il faut que je sélectionne c'est à dire que je pourrais très bien positionner mon point de lecture et lui dire que je veux commencer à ce point là il y a une technique encore plus simple c'est un raccourci clavier mais un raccourci clavier à une touche pour dire à quel point c'est simple vous allez utiliser les touches i et o c'est de l'anglais mais je vous donne la signification i pour in c'est ce qu'on appelle en français le point d'entrée et le o de out c'est le point de sortie donc quand j'appuie sur la touche i j'ai indiqué que je voulais démarrer ma scène à cet endroit là j'ai ici le son le pic vert donc je vais m'arrêter un tout petit peu après et je sais que là ça va être mon point de sortie j'appuie sur le haut et j'ai maintenant un rectangle gris qui m'indique je ne coupe rien je n'efface rien mais dans mon film il n'y a que cette partie là qui va être pertinente et uniquement cette partie là que je vais utiliser donc quand je vais revenir je change d'étape je passe au montage je pourrais ici supprimer justement cette partie avec la carte microbit utiliser la carte microbit utiliser la carte microbit je viens de le dire et donc il me manque la partie qui m'intéresse quand je vais glisser l'image de la carte microbit j'aurai déjà uniquement la partie que j'ai sélectionnée avec la carte et on va voir ici le son qui était ajouté en bas alors là j'ai eu un problème de son parce que je me suis trompé de piste c'est pas grave le but de ce webinaire c'est d'être en direct et de vous montrer que eh oui on a le droit de se tromper donc quand je la fais glisser je pourrais la faire glisser ici pour avoir l'image et le son qui vont s'ajouter en bas ce que je vous propose c'est d'arrêter le partage de l'interface pour l'instant je vais rebrancher ma caméra que voici et que voici donc et Alexandra et Marianne je vous propose un premier temps d'échange et de questions ce que ça évoque aux personnes qui participent à ce webinaire pour savoir s'il y a déjà des retours des inquiétudes des choses qui nécessitent de revenir en détail oui alors on a quelques questions la première c'est est-ce que c'est possible d'avoir une deuxième piste audio mais je pense que oui oui je connais pas la contrainte du nombre maximal de pistes mais oui tout à fait il est il est possible puisque là il y avait il y avait déjà dans le film qu'on a vu deux pistes la première qui correspondait à mon commentaire ma voix et la deuxième piste qui correspondait à un moment donné au bruit de la carte microbit et donc le bruit qui venait se rajouter ensuite donc oui plusieurs pistes tout à fait et on a une deuxième question est-ce qu'on peut avoir des vidéos de format différent oui le logiciel Davinci Resolve j'en ai pas trop parlé mais c'est un logiciel professionnel quand vous irez sur le site si vous voulez utiliser ce logiciel c'est pas une obligation simplement pour illustrer mon discours de mettre en oeuvre des techniques de communication qui sont élaborées comme là je le fais avec la modulation de la voix les gestes les communications non verbales tout ce qui fait la richesse de la communication dans un support vidéo c'est de la même manière est-ce que je présente mon projet sous forme d'une feuille imprimée et donc ça manque de vie est-ce que je fais un montage simpliste ou est-ce que j'essaye d'apporter des éléments et la vidéo se démocratisant de plus en plus c'est vrai qu'on va avoir tendance à demander une vidéo de plus en plus travaillée le logiciel lui comme tous les logiciels de type professionnel comme Adobe Premiere mais qui est payant comme Final Cut sur Mac mais qui est payant Davinci Resolve a l'avantage d'être gratuit quelques fonctionnalités professionnelles qui sont payantes mais on n'en aura absolument pas besoin beaucoup de formats d'entrée sont compatibles donc la seule contrainte ce sera peut-être d'être vigilant sur le rendu est-ce que la question à se poser c'est plutôt est-ce que si j'utilise des appareils très différents peut-être de qualité d'images très différentes comment est-ce que le rendu va être au final mais la qualité de l'image en soi c'est parce qu'il va compter le plus alors on a une autre question comment on insère un texte et surtout l'endroit du texte dans la vidéo c'est peut-être une question que tu vas voir plus tard c'est une question que je vais voir effectivement tout à fait je la note puisque c'était prévu puisque le but de cette courte vidéo que vous avez vu en deuxième qui dure 50 secondes c'est de vous montrer déjà en 50 secondes les différentes possibilités du logiciel on a vu qu'il y avait une image dans l'image on a vu qu'il y avait du texte donc ces fonctionnalités là effectivement je vais vous les présenter et ajouter du texte c'est très facile très très facile alors on a une autre question pour le logiciel vous aviez dit qu'il fallait un ordinateur assez puissant la semaine dernière puissant comment ? alors là pour le coup je suis un très mauvais élève parce que je n'ai pas je n'ai pas révisé je ne suis pas allé voir sur le site de l'éditeur Blackmagic les comment ça s'appelle les minimums les prérequis minimaux pour pour utiliser le logiciel ça va être indiqué sur le site de l'éditeur puissant comment ? c'est une bonne question je sais que sur des tablettes surface donc même pas sur des tours mais sur des ordinateurs en format tablette à partir de la surface 3 ça fonctionne quand vous installez le logiciel à la toute fin de l'installation il y a déjà une petite fenêtre qui indique quel type de montage le logiciel sera capable de faire en fonction de la quantité de mémoire qui est installée et de votre carte graphique donc cette étape là c'est vrai qu'elle est elle est dépendante de l'ordinateur que vous utilisez il n'y a pas forcément besoin d'avoir une bête de course mais il n'y a pas non plus besoin de filmer en 4K il n'y a pas de vous ne serez pas je pense en tous les cas dans un premier temps dans une projection de cette résolution là la 4K ne présenterait selon moi qu'un intérêt de pouvoir zoomer dans l'image sans perte de qualité mais sinon le logiciel pour les besoins dont on a besoin sera suffisant mais effectivement un logiciel un ordinateur de peut-être 6 ou 7 ans ne va peut-être pas être capable de supporter ne serait-ce que d'installer le logiciel qui je vous le rappelle aussi pèse 1,6 giga à lui tout seul et donc il faut aussi de l'espace pour installer le logiciel de la même manière qu'il faudra de l'espace pour importer vos médias et vos différentes vidéos alors je continue du coup peut-être qu'il y a une ou deux questions supplémentaires et puis après des points un peu plus approfondis alors on a une question sur les raccourcis clavier peut-être si tu as des raccourcis utiles pour faciliter les manipulations un raccourci clavier universel dans tous les logiciels c'est CTRL-Z CMD-Z sur un Mac Z pour zut c'est pas grave on a le droit de se tromper donc CTRL-Z ça annule l'action qu'on vient de faire si au moment où vous déposez une piste vidéo j'ai écrasé quelque chose je retrouve CTRL-Z je reviens en arrière et voilà ça c'est le raccourci universel à retenir en premier si vous avez un élément de texte puisqu'on va en parler et que vous voulez en mettre plusieurs la machine est faite pour vous assister pour vous aider donc pensez au copier-coller CTRL-C CTRL-V CMD-C CMD-V sur un ordinateur Apple le C de copier le V on peut retenir que c'est la pointe qui pose quelque chose et le V juste à côté du C donc on a souvent des raccourcis avec des touches qui sont très proches et j'en ai parlé mais c'est vrai que là pour le coup c'est pas c'est pas intuitif le I et le O mais qui sont toutes les deux proches sur le clavier le I de IN le point d'entrée la partie que je veux sélectionner au début 8 et O donc le point de début et le point de sortie ça fait un peu comme un I O 0 1 ça fait un peu aussi le début et la fin un peu comme un interrupteur le I le début le O la fin et j'ai la partie que je veux utiliser dans ma scène et peut-être aussi le CTRL-S pour sauvegarder le CTRL-S effectivement on commande S en permanence dès que vous faites une modification dans le logiciel dans la Vanshee juste à côté du nom de votre projet tout en haut de la fenêtre il y a modifier qui apparaît en rouge et qui vous rappelle que oui effectivement votre projet mérite d'être sauvegardé régulièrement et donc CTRL-S S pour sauvegarder qui va vous éviter de perdre vos données même s'il y a des fonctions d'enregistrement automatique et donc vous allez retrouver sans doute une bonne partie de votre travail sans grosses pertes alors est-ce que tu connais un bon logiciel de montage pour commencer sur YouTube on a peut-être quelqu'un qui veut se lancer sur le logiciel je ne sais ce ne serait pas pour prêcher pour ce webinaire mais DaVanshee me semble pas mal en fait le alors j'ai vu passer dans les commentaires ActivePresenter effectivement chaque logiciel va avoir il faudrait il faudrait tester vraiment chaque logiciel va avoir des des avantages et des inconvénients des facilités que les uns ont et que les autres n'ont pas si je vous présentais l'interface de Final Cut mais qui est donc uniquement sur Mac qui est gratuit et livré enfin pardon qui n'est pas du tout gratuit iMovie est gratuit et livré avec tous les ordinateurs de marque Apple disponible aussi sur les smartphones et tablettes mais la version Pro qui s'appelle Final Cut lui est payant l'interface est bien plus épurée que celle de DaVinci mais après vous allez retrouver dans tous les logiciels de montage le même principe avec le chutier les éléments médias qui sont la plupart du temps en haut à gauche le visualiseur en haut à droite et votre banc de montage votre timeline en bas ils ont les mêmes fonctions et donc ils ont à peu près la même la même manière de représenter les choses et de travailler à vous d'essayer pour ces logiciels qui sont gratuits à vous d'essayer ce qui vous semble le plus utile le plus agréable pour vous ok on peut continuer et on note toutes les questions qui se sont ajoutées et on prendra un temps après ok super on continue donc du coup je repartage avec vous l'interface de DaVinci je vais je ne me souviens plus si j'ai coupé ma caméra ou pas ce n'est pas très important ici donc je vais revenir non pas dans l'élément cut de sélection j'en ai parlé mais dans la partie montage on m'a demandé comment est-ce qu'on ajoute du texte alors dans cette partie montage justement vous avez tout en haut vous avez en plus de la bibliothèque de médias sur laquelle vous pouvez recliquer pour l'afficher ou la masquer ce qui vous permet de gagner de la place vous avez juste à côté la bibliothèque des faits c'est pareil il ne s'agit pas pour moi de vous présenter tout ce qu'il est possible de faire retenons dans la boîte à outils qui s'affiche ici elle est ouverte par défaut mais si jamais il faudrait la dérouler dans la boîte à outils vous avez les outils principaux dont vous allez avoir besoin ici les transitions donc le fondu enchaîné qui permet de passer d'une vidéo à une autre et en naviguant ici de la gauche vers la droite vous avez une représentation de l'effet qui s'affiche un fondu flou va avoir ce rendu là et vous avez les titres donc vous avez toute une ribambelle de titres très variés est-ce qu'on fait un défilement et donc vous avez un aperçu de ce que ça donne un titre en bas au milieu un titre standard tout simple tout bête alors même si je reprends ce titre tout simple tout bête si je prends ici l'exemple avec mon texte qui s'affichait en disant oui mais lequel donc là on voit que la couleur est différente il n'est pas affiché au milieu donc il y a des éléments qu'on a pu paramétrer donc là encore il y a un endroit bien précis où aller donc je vais enlever ce texte là hop la touche sup et je vais venir glisser un texte basique alors le titre comme une transition en fait tout vient se glisser dans votre dans votre timeline dans votre bande montage vous l'ajouter comme si c'était une vidéo comme si c'était un son à l'endroit qui vous intéresse ça peut être grossier et ensuite vous allez pouvoir le déplacer à l'endroit qui vous intéresse je le dis dès à présent vous avez ici trois loupes un niveau de zoom qui est le niveau minimum vous verrez l'intégralité de votre montage un niveau de zoom en détail vous allez voir exactement l'endroit vous voulez insérer en l'occurrence ici le texte et un niveau de zoom personnalisé vous avez les boutons plus et moins qui vous permettent d'afficher le zoom de manière très précise ici mon texte pour l'instant effectivement il s'affiche basic title en plein milieu j'ai pas du tout envie qu'il y ait ce texte ni cette couleur ni l'emplacement enfin bref tout est à changer pour modifier ces paramètres là il faut aller tout en haut à droite et une fois que je vous aurais dit ça honnêtement je vous aurais vraiment dit l'essentiel de ce qui me semble important dans ce qu'on appelle l'inspecteur l'inspecteur regorge de tout un tas de paramètres et là encore il s'agit pas de tous les voir mais ceux qui sont les plus importants positionnez toujours votre barre de lecture pour avoir une idée du rendu si je me mets en dehors de ma zone de texte ça va être difficile de voir si je suis bien en train d'effectuer les bons réglages puisque je ne les vois plus dans le visualiseur si je veux voir en plus grand je peux de nouveau cliquer sur bibliothèque d'effets le cas échéant baisser un peu ma barre pour avoir un visualiseur qui s'affiche en plus grand et l'inspecteur va vous donner des paramètres sur l'élément sur lequel vous venez de cliquer si vous cliquez sur une zone sonore ici en vert qui est encadrée en rouge c'est la zone que je viens de sélectionner sur laquelle je viens de cliquer vous avez les paramètres audio auxquels vous avez accès si vous cliquez sur une vidéo vous avez les éléments vidéo que vous pouvez modifier et là si je clique sur ma zone de texte ça va être les éléments relatifs à celle-ci que je peux modifier à commencer par ici vous voyez basic title c'est donc là que je vais pouvoir ajouter ma question était ajouter un texte oui lequel est-ce que cette police me convient alors pourquoi vous avez certains éléments qui s'affichent en français et d'autres en anglais puisque là clairement en fond de famille c'est de l'anglais tout en bas à gauche j'attiens votre attention sur le fait que j'utilise une version bêta de DaVinci la version publique et la version numéro 16 j'ai installé la version 17 parce que malgré tout je suis en train d'utiliser Zoom et d'utiliser DaVinci en même temps je demande beaucoup de choses à mon ordinateur et il me fallait la dernière version donc oui mais lequel je pourrais ici changer la police et elle s'affiche en temps réel donc vous avez un aperçu de la police et donc vous pouvez choisir le cas échéant celle qui vous semble la plus adaptée tiens celle-ci me plaît bien vous pouvez modifier la couleur donc vous allez avoir une palette de couleurs je vais resélectionner l'orange orange qui ne se voit pas très très bien donc je vais pouvoir ajouter en descendant un contour alors il est bien de couleur noire ça me convient tout à fait mais je vais rajouter un contour de 1 pixel ce sera largement suffisant et pour l'instant mon élément il n'est toujours pas à l'endroit qui m'intéresse je peux cliquer sur ma zone de texte et pouvoir la déplacer à un endroit qui m'intéresse et vous allez avoir également en haut de quoi modifier avec le point qui est tout en haut de votre zone de texte au milieu qui dépasse légèrement vers le haut de quoi la faire la faire tourner vous avez également tout en haut de votre fenêtre de l'inspecteur de quoi positionner très précisément la position ici en abscisse également en ordonnée et la rotation c'est avec l'angle donc c'est ici que vous allez pouvoir faire varier avec votre souris pour aligner le texte à l'endroit qui vous intéresse donc là j'ai retrouvé et je peux appuyer de nouveau sur la barre espace je suis dans ma timeline dans mon banc de montage revenu en amont du texte je vais appuyer sur lecture pour lancer la lecture insérer un texte utiliser la carte microbit la durée du texte la durée d'affichage ne me convient pas forcément et donc les autres outils que vous allez pouvoir utiliser l'outil par défaut ici en rouge c'est l'icône de sélection donc si vous venez ici en bordure d'une zone vous allez pouvoir l'agrandir ou la réduire donc je pourrais afficher mon texte pendant plus ou moins longtemps vous avez ici le fait que vous avez la durée qui s'affiche donc là ce serait 7 secondes de texte c'est un peu trop long et je pourrais me caler par rapport à la question que je pose et là j'ai bien un raccord entre ce que je suis en train de dire oui mais lequel qui s'affiche et qui raccord et peut-être que je veux que le texte disparaisse avant la question suivante et donc je peux me déplacer ces éléments là vous allez les retrouver pour tous les éléments y compris une vidéo et donc quand vous avez à la fin du film que je vous ai présenté les points clés pour la vidéo de ma carte microbiton tout petit et qui en plus se déplace se déplace à l'écran là on a des fonctions c'est vrai qui sont un peu plus un peu plus évoluées mais qui utilise les paramètres de l'inspecteur donc c'est l'image le média 5903 donc je vais supprimer cette image là et je vais le refaire avec vous donc je réaffiche en haut à gauche ma bibliothèque de médias mais j'avais juste masqué pour avoir un peu plus de place de la même manière que je pourrais masquer mon inspecteur et là je pourrais uniquement m'intéresser au montage avec mon visualiseur en très très grand de la même manière vous avez ici les lignes vertes et bleues qui sont ajustables modulables si à un moment donné vous avez un élément à placer exactement en fonction du son vous pouvez ici au milieu moduler la hauteur de piste et si vous voulez mieux vous rendre compte de la modulation du son la V2 avec le micro et le haut-parleur peut-être que cette chose là mon hésitation je n'ai pas envie d'avoir j'étais en train de vous parler de l'outil de sélection vous avez également un outil qui ressemble ici si vous regardez l'icône à une lame de rasoir lame blade en anglais donc le raccourci clavier c'est B et l'outil de sélection le raccourci clavier c'est A et donc juste une touche un raccourci à une touche c'est très pratique à utiliser donc ici je vais appuyer sur la touche B j'ai bien sélectionné mon outil lame de rasoir je vais pouvoir faire un clic ici de part et d'autre et encore même pas je peux simplement couper ici à côté de mon hum hum rappuyer sur le A pour passer en mode sélection et je vais venir couper ce hum 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 qui ne m'intéresse pas et je vais pouvoir coller ma scène à la précédente vous voyez qu'elle s'est aimantée et collée à celle d'avant parce que l'option d'aimantation a été activée c'est bien pratique si elle n'est pas activée en fait vous allez pouvoir dépasser et écraser une image vous n'allez pas vous rendre compte si vous êtes en train de coller d'aligner parfaitement vos scènes les unes par rapport aux autres donc laissez toujours l'aimant activé et vous allez pouvoir les coller un autre outil qui est bien pratique à côté qui est l'outil groupé parce qu'en fait ici vous voyez que quand je déplace et c'est ce qui sera le cas la plupart du temps quand je déplace ma vidéo la piste sonore suit également et heureusement il n'y a pas de décalage entre l'image et le son mais parfois il peut être très pratique de justement déplacer l'un sans déplacer l'autre de faire un montage avec comme on pourrait le voir ici une vidéo une autre qui s'affiche et puis ça me permet de caler le son en dessous sans qu'on s'en rende compte donc je pourrais en cliquant sur ces deux éléments les dégrouper mes chaînes se sont passées en grise et donc maintenant je pourrais déplacer la vidéo sans déplacer la piste sonore et vous avez une indication qui apparaît en rouge parce que décaler des pistes qui étaient pourtant synchronisées au départ ça peut être gênant vous avez l'indication de la durée de décalage et là il y a deux secondes d'écart entre mes deux pistes et là maintenant le logiciel vous indique que vous venez de les resynchroniser je vais le laisser comme c'était le cas au préalable il faut sélectionner les deux pistes et les regrouper de nouveau je vous disais qu'en affichant ma bibliothèque je voulais rafficher ma carte microbit qui apparaît juste sur une partie de l'écran et non pas sur tout l'écran donc simplement en plus petit et pourquoi pas la faire bouger mais déjà effectuer un zoom ces réglages vont être disponibles dans l'inspecteur donc je vais pouvoir ici réduire par exemple mon image et vous avez également une option de rognage ici qui va vous permettre de couper les éléments inutiles de votre image couper en haut en bas à gauche ou à droite la position on a vu qu'on pouvait les régler avec les éléments qui sont ici la position en abscisse et la position en ordonnée donc je pourrais le mettre dans le coin ce qui permet de rappeler des règles de cadrage de penser à laisser un peu d'espace pour justement afficher un élément là avant j'avais le mur j'avais rien de très intéressant je vais pouvoir ajouter quelque chose ici de la même manière qu'au début de la vidéo mais je pense que vous ne vous en n'y étiez pas rendu compte on voyait ici un coin de la pièce qui n'était pas pertinent du tout et quand je regarde ici j'ai cliqué sur ma piste vidéo c'est effectivement un zoom de 1 et donc c'est ma vidéo dans sa globalité mais ici derrière si je clique sur cette piste vidéo j'ai appliqué un léger effet de zoom pour masquer le coin de la pièce la prise de courant le bord rouge qui n'apportait rien mais comme j'ai glissé au milieu cet écran je pense que quand vous avez vu le film vous ne vous êtes même pas rendu compte je vais revenir à un visualiseur un peu plus grand pour qu'on puisse mieux voir je pense que vous n'aviez peut-être pas aperçu le fait de ce zoom dans l'image puisqu'on a une image autre un plan de coupe qui nous permet justement de passer d'un plan à un autre et comme c'est cohérent j'ai pu faire mon zoom tranquillement sans qu'on se rende compte de la supercherie voilà pour ces autres éléments j'arrête le partage de l'interface je vais réactiver ma caméra et je propose un autre temps de questions et d'échanges merci Guillaume on a des questions notamment vis-à-vis du son peut-on facilement avec ce logiciel raccorder le son d'une vidéo avec son image alors oui parce qu'effectivement y compris dans la vidéo que vous avez vous avez vu j'avais glissé mon téléphone juste devant l'écran donc j'avais un téléphone qui était en train de filmer la scène de très très loin et avec un son lointain et un autre téléphone qui était juste collé devant l'écran en train d'enregistrer en beaucoup plus près c'est pour ça qu'on entend aussi bien mes doigts sur le clavier puisque le téléphone était juste collé dessus on peut facilement effectivement demander à DaVinci de faire cette étape de synchronisation qui peut se faire à la main c'est pour ça qu'on utilise des claps au cinéma en fait on vient synchroniser et aligner la piste vidéo avec la piste son au moment où le clap du cinéma au moment où les deux bords se touchent on va venir synchroniser le pic sonore mais le logiciel permet de le faire facilement donc je vais repartager mon écran cette fois-ci pour vous montrer comment faire au moment des alors je suis juste en train de me poser la question si c'est dans média ou dans cut que j'avais effectué l'opération je vais retrouver l'élément qui m'intéresse c'était dans démo si je prends deux éléments voilà c'était bien dans la fonction média on est en train d'utiliser uniquement les médias on n'est pas en train d'utiliser la sélection de ceux-ci quand vous avez importé vos médias vous allez pouvoir effectivement effectuer cette opération là là j'avais ma vidéo dans sa globalité le son proche qui était de meilleure qualité en sélectionnant l'audio et la vidéo donc il faut sélectionner et la piste sonore et la piste vidéo même si elle contient déjà du son en sélectionnant les deux et en faisant un clic droit alors c'est pareil ne prenez pas peur sur le large choix d'options possibles dans ce menu le seul qui nous intéresse ici est synchroniser automatiquement l'audio et la sous-option ça va être de le faire en fonction de la forme d'onde c'est à dire en fonction du son le logiciel Davinci va analyser les pics sonores dans votre piste vidéo les pics sonores dans votre piste audio et synchroniser automatiquement les deux et vous ajouter le son dans votre piste vidéo donc vous allez avoir ensuite les deux pistes vidéo qui seront déjà synchronisées libre à vous ensuite dans votre montage de garder uniquement la piste audio avec le meilleur son merci une autre question concernant le son qui avait été posé ultérieurement mais qu'on avait gardé de côté peut-on écouter les deux sons de deux vidéos superposées oui oui tout à fait il faut simplement être vigilant au fait que quand on fait glisser les pistes vidéo je vais repartager mon écran pour vous le montrer alors là je vais diminuer la taille de mon visualiseur parce que c'est pas l'image qui m'intéresse et là pareil vous voyez que mes pistes sonores sont énormes donc je vais réduire leur apparence pour mieux mieux travailler en fait l'interface est tellement malléable que vous pouvez vraiment ajuster en fonction de l'étape qui vous intéresse est-ce qu'on est en train de travailler sur l'image est-ce qu'on est en train de travailler sur le son qu'est-ce qui est important et donc vous pouvez ajuster comme vous le souhaitez j'affiche de nouveau ma bibliothèque de médias et je vais retrouver une piste sonore peu importe je vais prendre celle-ci au moment où j'ajoute ma piste vidéo vous voyez que ici je suis en train de glisser ma piste vidéo sur la piste numéro 4 et le son associé on le voit apparaître en bas de l'écran s'affiche sur la piste audio numéro 3 et donc comme sur ma piste audio numéro 3 je n'ai rien tout va bien si je descends d'un cran j'ai ma piste vidéo en numéro 3 et ma piste audio en numéro 2 si je descends encore d'un cran là j'ai bien toujours ma piste vidéo qui a écrasé mon texte parce que si je la mets à la place du texte ça l'écrase mais comme je suis en numéro 2 ma piste son reste bien en numéro 2 et si je descends en numéro 1 là du coup ma piste vidéo se met en 1 et elle écrase cette fois-ci le son qui était sur la piste équivalente donc en même temps que vous glissez un élément regardez bien où se glissent les deux et donc faites attention de ne pas écraser un élément qui serait déjà présent dans votre timeline un élément dont je n'ai pas parlé mais qui sera utile surtout pour les ordinateurs peu puissants vous voyez en ce moment une barre bleue enfin une barre bleue et rouge et le rouge disparaît au fur et à mesure c'est ce qu'on appelle l'étape de rendu en fait il me reste à vous parler de l'exportation un dernier point quand même important le rendu c'est le fait que l'ordinateur recalcule image par image puisqu'en fait quand j'affiche ne serait-ce qu'un texte l'ordinateur va recalculer la surimpression de cet effet de texte aussi simple nous semble-t-il image par image il va le rajouter si votre ordinateur est peu puissant je vous suggère dans le menu lecture et dans l'option rendu de dire aucun à ce moment-là la barre bleue et rouge va disparaître et l'ordinateur ne va pas travailler en arrière-plan pour essayer justement de faire le rendu mais en revanche quand vous allez lancer la lecture sans doute que vous aurez peut-être des hachures des blancs le rendu qui justement ne sera pas ne sera pas optimum vous changez un paramètre peut-être que l'aperçu ne sera pas tout à fait correspondant posez vos éléments vos pistes vos sons vos textes et une fois que vous avez selon vous posé les différents éléments au bon endroit concentrez-vous à ce moment-là sur le fait que vous allez dire à l'ordinateur ok maintenant fais le rendu et donc il va réafficher la barre bleue tout ce qui est en bleu c'est que le rendu a été fait tout ce qui est en rouge c'est que le rendu doit être fait donc une fois que la barre est totalement bleue vous pouvez cette fois-ci lancer la lecture vous aurez un rendu réaliste et normalement fluide utilisez la carte je termine parce que je vois le temps qui file on a parlé des médias de faire les courses et de sélectionner les morceaux dans notre bibliothèque de médias de faire le montage précis des différents éléments l'exportation il ne faudrait pas oublier cette dernière étape on a une fois encore un écran qui s'adapte à cette dernière étape on me posait tout à l'heure la question de savoir s'il est possible d'exporter sur YouTube ici vous pourriez directement exporter dans un format qui correspond qui est adéquat et puis il y a différentes plateformes qui sont supportées si vous restez dans la fenêtre de base vous allez pouvoir ici choisir le nom de votre film ici renseigner le chemin l'emplacement où votre film devrait être enregistré ici le bouton enregistré ne lance pas l'export mais valide simplement le chemin que vous avez indiqué si comme c'est souvent le cas par défaut c'est le format QuickTime qui s'affiche pensez à sélectionner un format MP4 qui est un format beaucoup plus standard vous avez ici la résolution la résolution la qualité de l'image voire le nombre d'images par seconde ici 30 puisque c'est le nombre d'images par seconde avec lequel mon téléphone a filmé il faut ensuite cliquer sur le bouton ajouter à la liste d'exports qui se trouve en bas ça rajoute une tâche dans la partie droite de la fenêtre on voit qu'il y a le nom du fichier l'extension MP4 c'est bon la tâche n'a pas été effectuée donc il faut ici c'est dans ma version bêta render vous verrez le bouton exporter et en lançant l'exportation vous allez voir la tâche et le temps restant le film dure 50 secondes donc vous allez voir la barre de lecture progresser plus le calcul est difficile plus ça va être long et une fois que l'export sera terminé vous pourrez utiliser votre film et le partager sur différentes plateformes merci beaucoup Guillaume il y avait encore quelques petites questions dans le chat peut-on ajouter des effets au texte ajouté alors des effets de quel type mais mais oui on peut ajouter beaucoup d'effets alors après la nature des effets il y a une chose dont je n'ai pas dont je n'ai pas parlé si je reviens je vous ai partagé mon écran de montage si je reviens sur le texte donc je n'ai plus besoin de ma bibliothèque à chaque fois pensez à à remettre la fenêtre avec l'affichage qui convient pour pour afficher les éléments dont vous avez besoin les seuls qui sont pertinents j'ai plus besoin de ma bibliothèque de médias mais je veux mon inspecteur les effets donc par exemple un texte qui pourrait changer de taille par exemple je pourrais très bien au début de mon texte l'afficher en tout petit et puis le faire grossir pour occuper quasiment tout l'écran donc pour faire ça il y a une chose dont je n'ai pas parlé ce sont les petits losanges les petits carrés qui sont ici à droite de ces paramètres là tous les paramètres qui disposent d'un carré sont des paramètres modifiables de manière automatique et alors ça c'est magique c'est le logiciel qui travaille et c'est pas vous et la plupart des logiciels de montage professionnels ont cette option je vous ai dit je voudrais qu'il y ait un effet de zoom qui s'affiche donc au début de mon texte je voudrais que le zoom reste à 1 donc je vais valider ce paramètre donc je clique sur le carré il s'affiche en rouge et je voudrais qu'à la fin de mon effet de texte donc sur la toute dernière image donc là avec ma flèche de gauche je vais revenir sur ma dernière image je suis sur la dernière image de mon effet de texte je voudrais cette fois-ci que le texte je clique déjà sur le carré s'affiche en plus grand et là comme je ne vois pas tout je vais modifier la position je vais le remettre à gauche peut-être un peu plus bas pour qu'il ne soit pas sur ma tête on voit la barre rouge puisque le rendu reste à faire l'ordinateur va ici calculer en temps réel le rendu et donc si je relance la lecture j'ai l'effet de zoom en revanche ce que je n'avais pas verrouillé c'était la position on voit qu'effectivement au début elle n'a pas été verrouillée donc je vais recliquer pour remettre le texte dans ma position de départ alors c'est vrai qu'on peut aussi cliquer pour lui dire qu'on veut à cet endroit-là et on voit que les paramètres changent dans l'inspecteur au fur et à mesure et donc là image par image le logiciel va appliquer l'effet de zoom et le changement de position automatiquement et vous allez même voir dans l'inspecteur les paramètres qui changent alors c'est mon effet de zoom qui n'a pas été c'est ma position qui n'avait pas été retenue comme quoi décidément toc à la fin je le relance insérer un texte oui mais lequel et donc là j'ai bien l'effet escompté et le zoom utiliser la carte microbit et le déplacement du texte donc pensez ici à utiliser à verrouiller un paramètre et la flèche vous permet d'aller jusqu'au paramètre suivant et donc là on voit qu'il y a le zoom minimum au tout début et l'effet maximum à la fin merci toujours dans les effets d'image peut-on rajouter des images en arrière-plan sur la vidéo alors des images en arrière-plan par rapport à l'effet que j'ai utilisé qui consistait à rajouter la carte microbit tout début quand on parle d'arrière-plan ça veut dire effacer complètement remplacer l'arrière-plan alors est-ce que c'est Pauline Truffaut qui posait la question peut-être préciser sa question si c'est remplacer l'arrière-plan là en une heure de temps il ne s'agissait pas du tout de parler des incrustations du fond vert ou de remplacement de ces choses-là ça ne me semble pas rajouter en arrière-plan donc par rapport à ce que j'ai déjà présenté qui était par exemple la carte microbit qui s'affiche dans un coin j'ai bien rajouté alors elle était en avant-plan c'est vrai plutôt qu'en arrière-plan mais malgré tout on avait une image dans l'image oui Pauline tu nous préciseras un petit peu merci Alexandra je le vois en filigrane passer les prérequis pour l'installation du logiciel ok très bien très bien alors il y a des nouvelles questions qui arrivent si la souris de chat veut bien se cammer je la prends Marianne si tu veux alors il y a quelqu'un qui demande si ce logiciel permet-il les incrustations et les modifications fond vert alors oui 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 bien sûr pour un logiciel de montage professionnel évidemment moi j'en ai jamais testé sur ce logiciel donc d'une part je ne vais même pas vous dire où ça se trouve parce que je ne l'ai jamais fait mais oui bien sûr évidemment il y a également des fonctions dont je n'ai pas parlé que j'ai même masqué je vous ai présenté en bas les seules quatre étapes dont on a besoin et je vous invite même je vais repartager mon écran au tout début après la finalisation de l'installation donc moi j'ai même fait un clic droit pour ne pas afficher que les icônes mais afficher également le nom de ces différentes étapes et dans les menus tout en haut dans le menu espace de travail afficher les pages j'ai masqué les étapes fusion étalonnage fairlight fusion une fois qu'on rajoute cette étape là vous donne accès à tout un tas d'autres paramètres pour faire du trucage vidéo c'est très poussé mais pas nécessaire pour ces étapes là l'étalonnage c'est l'étalonnage vidéo l'ajustement de la qualité vidéo et fairlight c'est pour des effets sonores puissants et poussés c'est pas du tout le logiciel est très puissant mais là pour le coup ça va beaucoup trop loin par rapport à ce qu'il est nécessaire de faire déjà en mode projet à la base on demande de préciser qu'est-ce qu'un fond vert alors un fond vert c'est on utilise la couleur verte parce qu'on est sûr de ne pas la retrouver dans une couleur une couleur de peau quelle que soit la teinte de la peau il n'y aura pas de vert et donc si on met un drap vert derrière ou un mur vert on pourra ensuite de manière logicielle enlever cette couleur qui n'apparaîtra nulle part ailleurs que dans le décor pour la remplacer par ce qu'on veut on va dire en logiciel à chaque fois que tu trouves du vert tu le remplaces par par exemple cette image ou par exemple cette vidéo et donc ça permettrait mais c'est utilisé au quotidien par exemple pour les présentataires représentatrices météo ils sont devant un fond vert et quand vous les voyez positionner leurs mains puisque les cartes derrière eux changent avec les nuages la température les cartes satellites ils ne sont pas devant un écran ils sont devant un fond vert et donc en temps réel on vient mettre la nouvelle carte et eux en fait ne sont pas en train de regarder la carte ils sont en train de regarder un écran de contrôle on s'habitue un peu on prend très vite le pli de voir la bonne position de sa main pour sur l'écran indiquer le nord de la France et puis la pointe de la Corse et la perturbation qui arrive ici sur la côte atlantique etc c'est une petite gymnastique mais ça permet de remplacer dans la plupart des films un décor virtuel vert par tout ce qu'on veut c'est une technique qui tend à disparaître puisque dans le monde de l'Ariane par exemple de Disney on n'utilise même plus un fond vert mais là pour le coup des écrans à 360 degrés donc on plonge les comédiens dans un décor lumineux éclairé qui est encore de bien meilleure qualité que le fond vert on va un petit peu plus loin que le projet vidéo pour la fondation c'est génial est-ce que tu peux rappeler Da Vinci 16 ou 17 ? 16 la version 16 et la version stable la version 17 et la version bêta qui va donc susceptible de comporter des plantages j'en ai expérimenté un hier soir donc la version 17 n'est pas encore finalisée par Blackmagic merci Guillaume je vois plus de questions dans le chat Alexandra tu m'arrêteras si je me trompe je crois qu'on est arrivé au bout il y a juste quelqu'un qui demande un bon tuto pour Da Vinci j'ai vu qu'il y en a sur Blackmagic Design j'ai partagé le lien déjà sur le site de l'éditeur ils proposent alors ils sont généralement puisqu'ils sont en langue anglaise avec le sous-titre mais il y a plusieurs plusieurs personnes qui proposent de très bons tutos en langue française donc vous en trouverez sur des fonctions aussi basiques qu'un tour d'horizon rapide du logiciel que des fonctions bien plus puissantes de trucage d'effets sonores donc il y a énormément de ressources libres et gratuites elles aussi donc donc oui vous trouverez aisément de quoi compléter ce webinaire ok bon s'il n'y a pas d'autres questions il est 15h10 donc je vous propose qu'on clôture donc merci beaucoup Guillaume et merci à toutes les personnes connectées d'avoir suivi on espère que ces deux petites formations vous ont donné quelques clés pour au moins vous lancer dans la création d'une vidéo avec un peu plus de confiance ne vous mettez pas trop la pression expérimentez en fonction de votre temps on sait que cette année n'est pas facile en tout cas nous vous enverrons donc les liens avec les deux replays qui seront publiés sur la chaîne YouTube de la fondation donc je vous dis à bientôt pour des nouvelles rencontres en ligne et bon après-midi et bon après-midi